Musique de générique Musique de générique Je vais devoir s'il vous plaît demander à tout le monde de se taire et de laisser pour la première fois Rilona parler de toute l'aventure Ah non pardon de faire le résumé Je t'en prie Rilona J'ai pas envie de parler toute l'aventure Je t'en prie Rilona Donc alors pour commencer à notre réveil Et on a parlé avec Maliano et Salji Après ça on a commencé à faire la route pour aller en ville On a croisé une strige qui a attaqué Diana et la petite à feu noir Une fois les événements passés on est allé en ville On est allé faire la boutique Où le plus important c'était Criops qui a obtenu une potion pour devenir un démon Ensuite on est sortis de la boutique Il n'y avait plus Diana et la petite à feu noir On a eu un messager qui nous a Qui nous a Donné un message important Et qui Du coup disait Que la petite était en danger Donc ensuite on s'est mis en direction De l'endroit indiqué qui était en gros la cachette Divi On s'est fait attaquer jusqu'à Et ensuite une fois les monstres battus On a découvert au final Où était la vraie cachette Et ensuite on est allé dedans Donc Ensuite on a fait une partie du donjon Où on a croisé un orque Et auquel Isem a combattu Parce que c'est un connard Ah pas de coupure Après ça on est allé dans le sous-sol du donjon Et on a recroisé Maliano Qui ne pouvait pas en faire plus Donc on a continué un moment de donjon Jusqu'à croiser On va dire un avatar de Maltaire Donc après de l'avoir parlé On est allé en... Donc après ça On est allé dans ce qui ressemblait à sa chambre Où Nova s'est posé sur un siège noir Et où il s'est fait emporter dans le monde Les morts Et grâce à Trigen Il en est sorti J'ai plus à cause mais bon Donc ensuite on a continué le donjon Jusqu'à finalement arriver au bout Et où il y avait Diana blessée Un peu plus loin se trouver la petite elfe noire Qui paraissait méchante Sauf que c'était une illusion Et à ce moment là Criops a bu sa potion de démon Et en est devenu un Et à ce moment là Diana s'est révélée être Ivy Et après ça Il nous a enfermé avec Criops Un fermement très court Vu que Maliano et Saelji Sont intervenu J'aurais pu lui péter la gueule Paris Donc après ça Maliano a arrêté Criops En forme de démon Et il a fait redevenir Tifling Ensuite Maliano était Pendant un instant mort Mais est revenu On va dire un instant à la vie Et dire que En gros C'est le père de Criops Avant de mourir Mais c'est quoi ça ? Pardon C'est pas fait exprès Mais t'es sérieux ? Bon continue Riona Et après on est retourné au campion Voilà Euh si je peux rajouter un petit détail En fait Diana c'est la petite fille Voilà Et donc la petite fille est avec vous Dans le camp Ouais sur mes genets Et bah voilà Là tu vois Trigen 4 minutes 7 secondes Voilà Elle a respecté le temps Bravo Réa Dark Tu fais pas mieux qu'elle Tu le fais pas mieux Oui mais au moins Elle a respecté le temps Bravo Réa Moi j'ai un bonus pour Réa Oui c'est cela Donc C'est moi ou il me cherche ? C'est bon Je peux y aller ? On commence la séance ? Oui vas-y 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 Sinon je vous laisse vous démerder Vous faites légèrement En tout cas Oui sauf que le souci C'est que si on est sans toi On va puter ton truc Et c'est bon Donc Vous vous réveillez Donc le lendemain matin Sans souci Sans problème La petite Donc dormi avec toi Séraphine Normal Je boude Qu'est-ce que je veux dire ? Et moi j'attends toujours ma gratouille Ah Vous vous réveillez donc Le lendemain Sans souci Vous prenez le petit déjeuner Comme il faut Je voudrais s'il vous plaît Que l'un d'entre vous Déjà qui est-ce qui fait La cuisine du petit déjeuner ? Moi J'ai envie de dire La cuisine de l'Alpheline C'est la meilleure Ouais Non mais si vous voulez Que ce soit l'Alpheline Bah non faut te faire de la merde Non j'ai fait un plein moyen C'est pas pareil Non mais si vous voulez Le plein Alpheline Bah allez-y Moi je touche pas Alors Ouh je peux m'en occuper Ah décidez vous Ah ils veulent pas que je cuisine Je peux bien le faire Allez Allez hop Donc l'Alpheline Ou le Harkis Vous décidez Qui est-ce que c'est Vas-y Séraphine Vas-y On part de l'autre Alors vas-y Fais-moi un gène intelligence Séraphine La femme de la cuisine Elle me fait surtout pas Un échec critique Elle a un bonus Parce que c'est une femme Non Parce que c'est une Alpheline C'était pourri Elle vous a fait de la merde J'étais à moitié En train de dormir En train de préparer Donc voilà Tout est cramé C'est moisi Envoyons la catastrophe Est-ce que je peux essayer De refaire un autre plat C'est plus vraiment l'heure Et en plus de ça Je te rappelle Qu'il faut que vous bougiez Oh Putain Ouais c'est pas grave Donc Moi je vais Mettre Je vais mettre Diana sur mes épaules Elle est clairement pas En mode Déconnade Diana Ok je la mets sur l'ours Bon T'écoutes Non non mais j'écoute Je fais un test Puisque visiblement Il me fait chier Donc voilà Elle est bien sur l'ours Voilà Mais elle préfère être Juste sur l'ours Maintenant il faut lui appeler Donc Pédophile Non mais Putain Vous faites chier En fait C'est que Je vais partir ensuite en ville Je vais aller acheter Les bonbons Il faut qu'il faut que vous aillez en ville Tous ensemble Je vais faire Tous ensemble Tous ensemble Oui Ça va Ça va Bon 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 Aïe Donc Vous quittez le camp Je vous demande deux petites secondes Par contre Jupiter Quoi ? Rassure-moi On va pas emmener la gamine avec nous dans nos aventures Si Elle est pas un peu petite ? Tu veux la faire crever C'est pas possible là Bah Elle n'a plus d'avenir chez les elfes noirs Ça ça Je te fais des clans Je sais pas En l'emmenant avec nous Et risquer sa vie Que ça va changer quelque chose Non non mais Je ferai gaffe Aussi Alors je vais pas t'alerter Tu te souviens de la dernière personne Qui nous a accompagné Elle est morte Bravo Tu parles de sa fille Oui et à cause de ça J'ai été obligé de me marier Avec la princesse d'Aldam Donc s'il te plaît Non j'ai pas envie De tenir au-dessus Le putain droit des elfes noirs Non mais Justement Je vous rappelle donc Que la ville est toujours en deuil Ah oui Faites-moi s'il vous plaît Un jet de sagesse Ok On a la foutre Ah Seraphine et Cryops Vous allez en arrière salle s'il vous plaît Et spectateur Tu peux aussi venir si tu as envie Ouais Donc Je vous rassure C'est rien de très important Vous voyez au loin Parce que là Je vous rappelle donc Que vous êtes au bord du lac sacré Et qu'au-dessus de ce lac sacré Il y a plusieurs habitations Qui sont poussées à travers la végétation Et bien sûr Des manœuvres architecturales Que possèdent les elfes noirs Le temple de la lune notamment Et vous voyez qu'au loin Vous avez vraiment bien vu Il y a des dignitaires Et même plus que des dignitaires Parce que ça je te l'accorde Seraphine vu ton jet Tu peux voir qu'il y a un cortège doré Donc sans doute d'eau-elfes Qui est au loin Non loin du temple de la lune Ainsi qu'un cortège Beaucoup plus rustique Beaucoup plus elfes des bois Tu peux te douter que Si ce n'est pas Les rois de leur peuple C'est effectivement Des grands représentants Qui sont là Afin de voir Qui sera la prochaine Personne qui deviendra Roi ou reine Du peuple elfes noirs On va quand ils sont trop loin Pour voir les détails Du visage etc On remonte en haut Prêt 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 Et c'est qu'elle mort Trois Non Plus sérieusement Donc vous avez pu acheter Des confiseries Acheter de la nourriture Ce qu'il faut La gamine dévore D'ailleurs Elle a d'ailleurs Déjà tout dévoré Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous dites De toute façon Tout le monde s'en fout Dès qu'on est là Moi je propose Qu'on se prépare Déjà à partir Jupiter Quoi ? Faudrait vraiment Qu'on aille chercher Un endroit où déposer la petite On peut vraiment pas L'emmener avec nous Bah en tout cas La sage nous a dit Qu'il voulait qu'on l'emmène avec nous Donc euh Juste l'emmener avec nous Ici Pour pouvoir ensuite Trouver Une petite famille T'accueil Ensuite Quand on aura fini tout ça Tu pourras la récupérer Mais en attendant Toi tu vas partir à la guerre Donc il vaut mieux Parce que tu crois que je vais partir A le bout du contenant Pour aller la rechercher Jupiter Jupiter Bah et pourquoi pas Quoi ? Euh j'ai Un petit détail que tu as peut-être oublié Oui Juste euh En quittant la ville En quittant la ville On va se frotter au créateur Il y a petite qui vous écoute pas beaucoup Elle est plus dans les nuages En train de jouer avec l'ours Bon parce que Si vous voulez Ce qu'on peut faire C'est Dès qu'on va arriver Vers Araldi Ou le pays des nains Je la mettrai dans un Dans un endroit Où il y a des personnes Que voudraient bien s'occuper d'elle Le temps que je revienne Non Non mais tu comprends pas De toute façon Juste après Dès qu'on quitte la ville On va se frotter au créateur Il faut lui trouver Une famille de la ville Vous voyez qu'il y a des gardes devant vous Qui vous demandent De vous éloigner de la petite Ne vous inquiétez pas On était là pour déposer Tch Éloignez-vous d'elle Immédiatement Ils ont les armes sorties Ok Rilona Je lève les bras Je lève les bras Je lève les bras La quelle petite d'ailleurs Bah la vôtre Connard Résultable Lui il vous lâche pas Il préfère être avec vous Qu'est-ce qu'il se passe ? Aïe Voilà Donc Vous voyez que petit à petit Il y a ce qu'on appelle À travers les nuages Les nuages Pfff N'importe quoi Là y est Je sais même plus de quoi je parle Vous voyez que À travers les branches de la forêt Il y a une lumière Qui commence à passer petit à petit Oh Ça va déroule la lumière J'ai des yeux courants et carquilles Quoi ? Ils s'aiment ? Mais non mais qui compte Oh non on applaudit là On applaudit les gens Parce que là Il a sorti Oh là là Il y a des gros La connerie Elle a pas de limite quoi Non mais là je crois Qu'il a sorti La plus grosse connerie De tous ces épisodes Orléans Parmi tous Il s'est mis plein dans la lumière Vous voyez que la petite Est illuminée par la lune Il ne voit pas que c'est pas vrai Non putain Non ça t'avais pas le droit Nova Il ne voit pas que c'est pas vrai Il continue Je vais le dire Fais le crever J'ai envie J'ai envie hein Putain je te jure Bah ce que je fais Je m'incline Bon bah ça règle la question Ils aiment Éloigne-toi de De l'arène Bon bah Bonne journée gamine J'ai pas envie J'ai pas envie d'y aller moi J'ai envie de te dire Ton peuple t'attend J'aurais su ce qui m'attendait J'aurais pas eu envie de sortir de ma maison T'en fais pas T'en fais pas Au moins tu seras auprès de ton peuple Alors tu peux juste pas avoir des verres têtes et pas mûres Là dessus faites moi s'il vous plaît un jet de sagesse Ok Encore J'ai toujours des jets de pourri Parfait Seraphine Tu vois T'asé son sagesse Seraphine ce que j'ai décrit tout à l'heure Tu vois que ça commence à bouger Que ça commence à venir vers vous Et toi ainsi que Izem et Cryops Vous voyez qu'il y a du mouvement qui vient de là-bas Et vous avez pu reconnaître la chevelure blonde de Saharu Qui vous invite à venir la voir et vite J'y vais Comme ça Au revoir ma reine Je lâche juste Au revoir ma reine Et ensuite je m'en vais Le roleplay est mort Bon gamine Amuse-toi Éclate-toi Tu peux faire quelques conneries en plus tes reines Mais bon voilà Pas trop quand même Et on viendra te voir Euh Euh Et je lui Et je lui passe 5 PA Achète-toi des moments avec ça A une prochaine Le respect Bon d'accord J'ai compris On s'en fout Non 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 Le respect Le moment important de l'histoire d'Orléa On s'en bat les couilles Ok j'ai compris Non non mais moi j't'ai encore leu Non mais moi j't'ai encore leu Non j'suis désolé mais le coup du Le coup du isem j'suis désolé mais à part ce que c'est mal Là ton Ton Orléa Il est mort là J'dois avouer qu'à partir de là Y'a quand même de quoi se dire Euh De se dire Bon enfin voilà Vous avez donc connu Donc la future reine du peuple élefanoir Au fait y'en a Hum Elle t'regarde hein Une tâche De Prends soin de toi Et de ton peuple Et Fais en sorte de Oui que j'ai la voix un petit peu enrouée Parce que là je m'étais bien attaché à la petite Puis euh Sache que Que maintenant t'auras des responsabilités Importantes et Fais en sorte de faire honneur à tes A tes ancêtres et Et Prends les bonnes décisions Bah excusez j'essaie de faire Ah oui oui Ne t'inquiète pas Et Euh Tu fais en sorte de Prendre les bonnes décisions Et Et je vais te dire Un Un dernier truc Excusez moi les autres Mais Jupiter Je vois pas pourquoi Tu t'inquiètes La lune a choisi Y'aura pas de problème Laisse pour finir C'est mon moment là Je le fais aussi on verre Oui oui non je sais je sais Excusez moi Petite Par exemple Laisse moi juste te dire une chose Qu'un grand homme me déjà dit un jour Mais tu seras maintenant Tu seras maintenant une reine Est ce que tu sais qu'est ce que Tous les Saches que les membres de la royauté Y'a un état Des bons et des mauvais Ouais non C'est pas là Non non mais S'il te plaît J'essaie des sérieux Pour une fois là Donc euh Sache que des Des membres de la royauté Y'en a des plein de cajottes Y'en a des bons Des mauvais Mais tu sais-tu Que Une jeune fille comme toi Devenir une reine C'est exceptionnel Et est-ce que tu sais Que les reines exceptionnelles Elles ont Elles ne défendent que la dignité des faibles Et je lui tourne le dos Parfait Comme j'irai l'autre J'ai pris ça d'une série Mais bon Je trouvais qu'elle s'accolait avec eux Ce qu'il veut dire par là Un grand pouvoir Implique De rendre la responsabilité Allez vous faire foutre Allez c'est bon C'est bon Allez j'en ai marre Vous me les brisez Allez c'est bon Ne vole t'es pas cool Donc Vous passez donc votre chemin Et vous rejoignez donc Saro Nan mais elle était bien ma phrase A chier Va te faire foutre Tu m'emmerdes Mais elle était bien placée Là pour une fois Nan Bah nan c'était mon moment Putain la vache Ah putain Elle a coupé au montage Ouais je pense Nan mais on continue Ça m'énerve Oh la vache Regarde à ce que tu le coupes au montage Si si je t'assure que si Je vais la couper Euh donc Je peux y aller ? Oui Merci Donc Vous continuez donc votre chemin Effectivement Vous retrouvez Saro Qui vous dit c'est bon vous êtes prêt ? Ouais j'ai un petit peu l'arme à l'oeil Mais ouais Vous inquiétez pas Tout va très bien aller pour elle Allez go Ouais peut-être On est prêts On doit s'attendre à quoi Avec l'autre ? C'est justement ce que je me demande Je vais vous expliquer sur le chemin Je vous rassure Donc résultat vous commencez à partir un petit peu sur Dans les terres et le feu noir Vous vous enfoncez petit à petit Et elle vous explique le plan Le plan serait en fait donc tout simplement De le piéger avec son seul point faible Qui est aussi son putain de point fort Les pactes Vous devez trouver un moyen De faire en sorte de faire un pacte en particulier Ce que vous devez payer Ben entendu ben malheureusement c'est lui qui choisit Donc peu importe ce que vous pourrez proposer Il pourra pas faire grand chose Vous pourrez pas faire grand chose pardon En revanche Il vous garantit que si vous arrivez Elle vous garantit que si vous y arrivez Vous mettrez fin à l'existence entière de ce mec Il faut trouver le pacte qu'il ne réussirait pas à faire en gros Et je le connais Qu'est ce que c'est ? En fait il s'agit de deux pactes Un Le premier serait de faire en sorte de tomber dans la ruine de... De Zanva Qu'est Zanva ? Faites moi un jet d'intelligence Ok J'ai décidé d'être con aujourd'hui Jupiter ça tombe bien Ok Jupiter, Kriops, venez avec moi en arrière salle Channel switched User joined your channel User joined your channel Alors cette information Zanva Toi ça parle très particulièrement Jupiter T'as de toute manière un bonus Zanva est la fameuse ville neutre Que vous étiez supposé avoir Entre les Dracaides, les Felys et les Wolfer C'est la ville qui est totalement détruite au centre du truc noir Ok d'accord Le no man land quoi Voilà En remontant Vous pouvez garder ça pour vous Demander Voilà Heureux Il remonte lui Pardon j'ai eu mal Kiki Voilà Et le deuxième pacte à faire Une fois que vous soyez là-bas C'est de rompre le premier pacte qu'il a fait Mais c'est quoi ça ? Malheureusement Même lui ne s'en souvient pas Et je ne dois pas vous le dire D'accord Pourquoi pas ? Vous comprendrez de toute manière Ce qu'est ce pacte Sur le moment je vous rassure Il n'y a absolument aucune cachoterie Le problème c'est qu'il est capable de lire dans les pensées Donc il va falloir faire un peu la tête vide Et je peux vous garantir que ce deuxième pacte Il ne le paiera pas pour le moins du monde Si il sait ce que c'est C'est la raison pour laquelle on ne peut pas le voir nous Donc le premier pacte c'est de lui demander de nous emmener à Zanva C'est ça Les ruines de Zanva Ouais Zanva C'est C'est la cité où les drakièdes et les filets et les wolfers vivaient ensemble Attends tu veux dire que c'est la cité Oui oui c'est le royaume C'est le royaume détruit C'est pas un royaume C'était la vie neutre entre les trois royaumes Non mais je veux dire C'est la cité etat Neutre Voilà Qui est détruite Oh Donc le premier pacte ce serait d'y aller Et le deuxième ce serait de rompre le pacte Non t'as absolument rien pu jouer Non rompre le premier pacte qu'il a fait Le premier pacte de sa vie De son existence Oh Puis nous on la connait pas Puis elle veut pas nous le dire Parce qu'il y est télépat Sinon ils veulent savoir si on se met devant lui Mais je vous annonce une erreur Quoi ? Ah C'est la ville dont je vous parle est effectivement Zanva Mais je ne parle pas de la ville neutre Vous parlez Ouais vous parlez de laquelle ? Parce que j'en connais qu'une Zanva C'est normal son nom Le nom de celle-ci a été oublié depuis longtemps C'est pour ça qu'il faut bien préciser les ruines de Zanva's C'est ça ? C'est ça Et non pas Zanva's de ruines Ah merde ! Il s'agit de la seule ville de Rakeid Oh Euh vous construisez des villes vous ? Euh normalement non Première nouvelle Attends 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 Vous parlez de la ville où se trouve le... Oui Le père de Lata ? Je parle de lui Et merde C'est qui lui déjà ? Le père de Lata c'est le... C'est le... C'est le dragon avec moi Laisse-moi parler C'est le... C'est... Parce que normalement t'es pas supposé de Zanva's C'est si... Il l'a expliqué Il l'a expliqué au Trivion Ah moi ? Il le sait Oui tu lui... T'avais expliqué ses histoires Oui mais c'était il y a un moment Donc le père... Le père de Lata c'était un... C'est le roi... Bah c'est le dieu des dragons Puis c'est le père de notre peuple Mais il est devenu fou Après qu'il ait remarqué qu'il ressentait tout Le mal de Lata en lui Et qu'il ne pouvait plus voler Car il portait le poids de Lata sur ses épaules Ca leur rendu fou Il était pas assez fort c'est pour ça ? Euh je te permets pas de désulté euh... Celui qui ne... Celui qui a été notre protecteur Pendant des siècles N'insulte pas s'il était... Et s'il avait du mal à apporter le poids de la terre C'est qu'il était pas assez fort pour la terre C'est pas sa faute Bon Le père de Lata a été euh... Trigun ? Oui ? Le bruit en arrière fond stoppé Oui c'est pas évident avec la paix C'est chiant Bon Est-ce que tu veux expliquer autre chose Trigun ? Ou est-ce qu'on y va ? Non excuse-moi Je lui ai demandé de former la porte Euh... Le père de la terre c'est euh... Ben attend... Non attend... Je sais pas comment elle le fait Mais la mère des dragons elle fait quelque chose Pis le père des dragons a été pétrifié Dans la seule ville Drakiaid qui existait Mais cette ville là est abandonnée C'est une cité fantôme Ben quelques Drakiaid y vont en pèlerinage Mais à part ça euh... Y a personne qui y vit De toute façon elle est pas manquable Le père des dragons est trois fois plus grand que la mère des dragons Donc euh... Non il est quand même Non il est tout aussi grand qu'elle Bah su... Bah en tout cas le... La cité est visible de loin A cause du père des dragons Bon je comprend pas pourquoi on doit y aller Mais bon vaut mieux... Vaut mieux ne pas le savoir je suppose Il peut le dire dans les pensées Si vous euh... S'il apprend qu'elle est l'origine de son premier pacte Qu'il a oublié Il ne fera certainement pas ce pacte avec vous Et non seulement vous mourrez Mais en plus les chances de le tuer Sont réduites à néant pour toujours Ok Donc faudra dire euh... La capitale de Zandvas Pour éviter les erreurs Les ruines Les ruines Les ruines Bah oui les ruines Précisez parce que sinon moi j'arrête la séance pile à un moment Parce que sinon vous me scrappez de tout ce que j'ai prévu Non non mais euh... C'est parce que... C'est parce que les ruines de Zandvas La deuxième Puis euh... La première C'est que lui euh... Comment il va faire la différence ? Le... Si tu lui dises ruines C'est bon il saura rousser La ville de Zandvas est encore entière Voilà c'est les ruines de Zandvas Bon d'accord d'accord Les ruines de Zandvas Non mais parfait C'est moi qui fais le pacte D'accord Y a-t-il autre chose à savoir Saro ? Je sais pas ce qu'il vous demandera pour les pactes Mais faites très attention il est... Que ce soit dangereux Vous l'avez... Non mais vous l'avez vu à quel point il a été fourbe Je sais pas à quel point il le sera avec vous en ce corps Encore une fois vous n'êtes pas forcé de le faire Alors ? Est-ce que vous acceptez ? Oui ! C'est un peu de ma faute qu'il est sorti il y a l'heure Petit moment HRP Salut Dravon Est-ce que quelqu'un peut lui redonner le... Le... Le join de Roll20 Pour qu'elle puisse venir sur le Roll20 Si elle en a envie pour voir ce qu'il se passe S'il vous plaît Vincent ? C'est qui Vincent ? C'est toi et toi Ah d'accord Aïe 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 bon Vous avancez à travers les bois et finalement elle vous laisse Elle vous dit qu'à un moment opportun Il faudra que... Que vous soyez rassemblés tous ensemble D'accord Elle peut venir qu'à un seul moment Donc ne vous le ratez pas quoi C'est parti Elle vous lâche donc Elle vous indique la direction Où est-ce qu'il faut avancer Et elle vous indique un arbre Immense Enfin immense Disons qu'il fait quoi ? Quatre étages Et il faut grimper à travers les racines Bah bah... Génial de l'escalade Bah je veux dire... Donc malheureusement Ton ours Ne peut pas venir Non non Je veux dire à Princesse et à Winnie De... De rester... Ici Et que je vais revenir le plus vite possible Je caresse la tête de Winnie Puis je gratouille le coup de Princesse Oublie pas que tous les bonus qu'il te donne Tu les as pas S'il est pas là Bah c'est-à-dire qu'il va falloir que j'hôte mon initiative C'est toi qui vois Bon Donc je voudrais s'il vous plaît que vous me fassiez un petit jet de dextaïté Parfait Parfait Pour moment tout le monde grimpe Ah Jupiter T'avais déjà un malus malheureux là Et qu'est-ce qui a pas fait déjà ? Isem Ok bah vous tous vous arrivez pratiquement à monter Sauf Jupiter Ça sert d'être un chat Je vous passe sur ce que vous voyez Et Jupiter est tout en bas Une seconde Jupiter Je te passe une corde